Le chef, c'est Sylvestre Waïd. Aujourd'hui, il a exceptionnellement ouvert les portes de sa cuisine aux clients. Pour eux, c'est l'occasion de voir travailler une brigade de 28 cuisiniers. Chaque jour, ses petites mains confectionnent les assiettes les plus délicates. Le chef va même leur dévoiler quelques secrets de fabrication. La veille, le soir, vous mettez votre four à fond, mais à fond, bien chaud. Vous mettez les tomates dedans, vous éteignez le four, vous laissez entrouvert le four comme ça. Toute la nuit, ça va se confire tout seul. Dites-moi, chef, vous donnez tous vos secrets, là, il n'y a plus de mystère. Un secret. Un secret. La cuisine, c'est fait pour partager. Ah, ça, c'est bien. C'est beau. La pomme est bien. C'est pas grave. De toute façon, ils le feront jamais à la maison. Donc je vous rassure. À l'écouter, la recette serait facile à faire. Mais en réalité, c'est de la haute gastronomie. Cette excellence a un prix. Déjeuner ici coûte 150 euros en moyenne par personne. L'addition se comprend quand on visite, ça, justement. C'est vrai que c'est... Là, on comprend, vu le nombre, vu l'installation, vu le travail, on comprend qu'on peut pas faire un menu à 50 euros. On se rend pas compte de tout ce qui se passe derrière, en fait. Il y a énormément de boulot. Un étage plus bas, dans la cave, un sommelier lève le voile sur les meilleures crues de la maison. Émilie et son mari Arnaud habitent la région. C'est la 1re fois qu'ils entrent dans une cave aussi prestigieuse. Un beau cadeau pour Arnaud, qui est venu ici fêter ses 36 ans. Petrus 1975, mouton Rothschild de 1990. Sur les étagères, les vins sont des plus beaux millésimes des domaines les plus réputés. Ça donne envie. C'est des étiquettes qui font rêver, qu'on a parfois l'occasion juste de... de goûter ou de tester, mais... Arnaud est tellement impressionné qu'il chuchote. Parmi les 20 000 bouteilles de cette cave, il y en a une qui attire tous les regards. Une bouteille de Château-Lafitte de 1870. Il n'existe plus qu'une dizaine de ces bouteilles dans le monde. Un vin estimait à 20 000 euros la bouteille. S'il y a de tels millésimes, c'est que l'Housteau de Beaumanières est une véritable institution. La maison existe depuis 1945. Les plus grandes stars sont venues déjeuner ici. Zinedine Zidane, Brad Pitt, ou encore Charles Aznavour, Michel Polnarev, Jean Reynaud, la liste des clients prestigieux et sans fin. Pendant tout le week-end, le restaurant propose 2 repas pour le prix d'un. Alors le jeune couple a sauté sur l'occasion. Au menu, 7 dorades royales aux écrevisses de Camargue et aux seps fraîches. C'est une bonne couture, et sur moi, la monsieur. Il semble déjà séduit avant même de goûter. Comme ce couple, ce week-end, des dizaines de gourmets vont pouvoir s'initier au meilleur mets et au meilleur prix. table 14. Pour le chef, cette opération n'est pas dénuée d'intérêt. Il espère ainsi séduire une nouvelle clientèle. Ça permet justement d'avoir un restaurant complet hier soir, complet midi, complet de ce soir. Ce qui est très rare, d'avoir un restaurant complet ici. C'est très, très rare. À part juillet-août, le reste de l'année. Donc c'est bien, ces manifestations. C'est bien. C'est 2 fois qu'on regarde la carte, les gars. Ça passe de couvert, de tradition à évolution, en termineur par un canard pour deux rosé. Pour ce déjeuner, pas le temps de chômer. Il a 106 couverts à servir, contre une moyenne de 60 normalement. Plus de clients, un menu moins cher. Et pour autant, l'assiette ne déroge pas la réputation de l'établissement. C'est digne d'un repas de fête. Alors le menu aujourd'hui, c'est foie gras, d'orad royal au cèpe, écrevisses de camargue et l'agneau. C'est d'orad royal. On fait des beaux pavés à plat. On fait une marmelade de cèpe, des cèpes frais, des écrevisses de camargue, un petit jus de dorade avec peut-être des écrevisses, légèrement crémé. C'est moins cher, mais pour autant, c'est... Ah non, les produits, c'est les produits de luxe. Justement, le but, c'est pas de faire un menu avec des produits de moins de qualité. Sylvestre Waïd n'a qu'une seule obsession, conquérir cette nouvelle clientèle avec une cuisine haut de gamme.